Hello collègues écrivains, dans cette vidéo on m'a parlé de comment s'organiser pour écrire et où et bien ranger un petit peu toutes nos infos et pour ça je vais te montrer deux options OneNote et Notion. OneNote comme tu le vois ici c'est un logiciel de notes il en existe plusieurs il existe notamment les applications de notes comme NoteKeep sur le téléphone portable que tu peux également retrouver sur PC. Tout l'intérêt ici c'est d'avoir tes notes donc tes fiches, ton synopsis, toutes les notes que tu aurais pu prendre dans le cadre de ton roman tes recherches également disponibles un peu partout au cas où tu écrirais un peu partout et je rajouterais quelque chose qui est important pour moi c'est de les avoir sur ton téléphone c'est un petit peu plus intéressant si tu vas par exemple écrire sur ton ordinateur c'est bien d'avoir le téléphone avec les notes à côté si c'est quelque chose qui te parle donc je vais te montrer comment fonctionne OneNote et après je ferai une petite parenthèse sur un autre programme que j'utilise personnellement qui s'appelle Notion et qui pour moi est le must en termes d'organisation et de fiches mais l'avantage de OneNote c'est que c'est très facile à prendre en main c'est tout simple et si tu as Microsoft Office ben c'est inclus dedans alors OneNote ça ressemble à ça c'est un peu comme c'est un peu comme un gros classeur avec des pages des intercalaires un peu où on va pouvoir ensuite venir ranger ce qu'on appelle des pages justement donc on peut avoir par exemple le classeur des fiches le classeur avec le plan tu peux même mettre le manuscrit si tu le souhaites pour créer un nouveau classeur on va dire une nouvelle rubrique tu peux faire plus tu peux également faire un classeur carrément par roman pour toi tu fais fichier nouveau etc et tu vas enregistrer ton nouveau bloc note ensuite une fois que tu es dans ton classeur et bien tu as la possibilité d'ajouter des pages et là on va leur donner un titre du style fiches le personnage X et ce qui est intéressant c'est que tu peux faire pas mal de choses c'est pas forcément comme un fichier Word tu peux écrire du texte mais tu peux aussi le bouger tu vois l'organiser un petit peu comme tu le souhaites pour visualiser facilement tu peux également ajouter des images en faisant insertion et tu peux ajouter pas mal de choses en fait qu'il s'agisse d'images peut-être même de vidéos si tu souhaites insérer une vidéo c'est plutôt bien fichu par exemple ici voilà une fiche personnage avec une image pour visualiser que tu reconnaîtras peut-être ce que je te recommande personnellement si tu as des fiches du style fiches personnages fichuieuses c'est de les organiser et pour les organiser tu vois par exemple qu'ici chaque page a le nom d'un personnage et on pourrait créer un peu une petite catégorie qu'on appellerait fiches perso et tu vois sur la droite elle apparaît je vais supprimer une page ici voilà on peut les repositionner donc je vais les mettre là et ensuite tu peux ranger tes pages dans cette catégorie là en faisant abaisser enfin transformer en sous-page pardon et tu vois que du coup clic droit transformer en sous-page ça me met les fiches perso dans la bonne catégorie tu as d'autres possibilités aussi si tu utilises Outlook pour créer des tâches etc mais on va pas en parler ici c'est pas trop le sujet par contre tu vois que du coup ça te permet d'avoir un très grand nombre de fiches hyper facile d'accès hyper facile à consulter en un seul clic et c'est pour moi tout l'intérêt et ce fichier là OneNote tu peux le sauvegarder sur ton OneDrive donc c'est le cloud 1 de Microsoft on peut les repositionner donc je vais les mettre là et ensuite tu peux ranger tes pages dans cette catégorie là en faisant abaisser enfin transformer en sous-page pardon et tu vois que du coup clic droit transformer en sous-page ça me met les fiches perso dans la bonne catégorie ce fichier là OneNote tu pourras le sauvegarder avec OneDrive en faisant un registré sous OneDrive dans un espace donc en ligne qui s'appelle OneDrive et donc tu pourras y accéder partout en ouvrant OneNote sur tes différents supports et pour moi c'est quand même le plus important c'est d'avoir tes notes facile d'accès partout voilà un petit peu pour OneNote c'est assez simple tu as d'autres possibilités tu peux faire des dessins des annotations etc mais c'est pas forcément important même si on peut imaginer que tu insères l'image de la carte et que tu viennes ensuite faire des dessins par dessus tu vois là je gribouille dessus on pourrait dessiner l'itinéraire de tes personnages sur une carte par exemple pourquoi pas mais surtout ce qui est intéressant pour moi c'est de retenir que tu peux y enregistrer ce dont tu as besoin pour écrire le synopsis les fiches etc mais tu peux également y mettre un petit peu tes recherches des liens vers des pages web et ça c'est quand même plutôt intéressant tu peux également écrire ton manuscrit directement dedans tu vois que c'est quand même assez simple d'accès tu peux écrire ton manuscrit comme ça bon en tout cas tu peux écrire quelques chapitres par exemple ou créer une nouvelle page par chapitre alors maintenant passons à un deuxième outil dont je t'ai parlé en début de vidéo c'est Notion comme Notion qui est un outil de gestion de fiches pareil en ligne mais mille fois plus complets que OneNote alors son souci c'est justement qu'il est si complet c'est un outil très généraliste de gestion en fait de base de données donc ça a l'air un peu un peu compliqué comme ça et effectivement il vaut mieux avoir un bon modèle pour utiliser Notion Notion fonctionne un petit peu par modèle par exemple tu as un modèle de to do list tu as un modèle de suivi de ta journée etc et tu peux également avoir des modèles de notes de fiches alors je vais te montrer très très rapidement comment fonctionne Notion mais ensuite je te montrerai surtout le modèle que j'ai créé pour les membres de j'écris un roman c'est parti alors Notion ça fonctionne comme ça c'est un peu un système de base de données et du coup moi je vais te montrer surtout comment on crée voilà une page et c'est un petit peu pareil que tout à l'heure avec les les fiches dans OneNote ici ça va fonctionner ce système de pages par exemple on peut faire mes fiches personnages et ensuite bien créer à chaque fois une page pour créer une nouvelle fiche voilà ça reste assez basique je te montre un petit peu comment ça marche tout l'intérêt de Notion c'est qu'on peut faire aussi des tableaux par exemple un tableau qui te servira de base où tu vas pouvoir ranger tes fiches personnages etc mais comme tu as pu le voir au tout début de ce petit tuto on peut aller mille fois plus loin avec Notion quand on a un peu l'habitude de l'utiliser je te déconseille d'apprendre à utiliser Notion par toi même si tu n'es pas très on va dire informatique techno parce que c'est quand même très chronophage si on n'a pas l'habitude voilà un peu du code ce genre de choses néanmoins tu as la possibilité d'utiliser des modèles pour et bien utiliser Notion et je vais te montrer rapidement celui que je propose aux membres de j'écris un roman je te mettrai également le lien sous la vidéo et voici le modèle que je propose aux membres de j'écris un roman tu as la possibilité de créer des objets livres et dans ces livres tu auras toute l'organisation liée à ce livre la possibilité de compter tes mots grâce à un petit outil ici qui te rajoute à ton compteur de mots les mots de la journée etc la possibilité de ranger tes notes on en a parlé juste avant que ce soit par exemple sur un module de j'écris un roman ou un autre la création d'une to do list la fameuse avec un peu tes tâches d'écriture un suivi des envois aux éditeurs là bas ça sera rangé par éditeur etc et une section un peu brainstorming voilà pour ranger un peu tes idées par rapport au brainstorming je vais surtout te montrer la partie qui t'intéresse le plus à savoir celle des livres donc une fois à l'intérieur d'un livre c'est là que tu vas retrouver les fiches personnages les fiches lieux des fiches scènes que j'ai également créé je t'ai aussi créé une check list premier g et tu peux même y ranger ton manuscrit avec différentes façons de l'écrire à l'intérieur de Notion pareil pour le retrouver partout et la petite to do list qui va bien je te mets le lien pour découvrir le détail du modèle et te souhaite une bonne écriture avec tous ces outils là le plus important c'est surtout que tu puisses retrouver facilement les informations dont tu as besoin